Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie extrêmement efficace et rentable, plus rentable que ma stratégie initiale. Cette stratégie, elle est applicable avec notre éducateur, le Magic Freecom, et elle m'a été conseillée par un des clients du Magic Freecom, justement, qui est parti de ma stratégie initiale de suivi de tendance. J'ai testé de mon côté cette stratégie pendant un certain temps et effectivement, les résultats sont bien meilleurs avec cette nouvelle variante du suivi de tendance. Donc, je remercie ce client qui est Stéphane. Stéphane, si tu regardes cette vidéo, je te remercie. Stéphane fait donc d'énormes profits en traitant le BNB, mais vous pouvez appliquer cette stratégie sur n'importe quel actif. Alors, l'avantage de la stratégie, de la variante de Stéphane par rapport à la mienne, c'est qu'avec la sienne, vous aurez des stop loss plus rapprochés, ce qui donne des gains plus rapides et surtout plus élevés. Avec cette stratégie, on va donc viser un ratio bénéfice-risque de 2 pour 1. Ça signifie que si on risque 10 euros, on va chercher 20 euros en take profit. C'est aussi simple que cela. Avec cette stratégie, vous aurez un taux de réussite aux alentours des 60%, ce qui est largement suffisant pour pouvoir être très profitable avec cette stratégie. 60% de réussite sur un ratio bénéfice-risque de 2 pour 1, c'est vraiment énorme. Admettons que vous ayez un capital total de 200 euros, que vous risquez donc 5% par trade, ce qui équivaut à 10 euros par trade. Vous avez 6 trades gagnants où vous gagnez 120 euros, puisque vous gagnez 20 euros par trade multiplié par 6, ça fait 120. Et vous perdez du coup 4 trades avec 10 euros par trade, donc vous perdez 40 euros. Ça équivaut à 80 euros de gain net, de profit net en seulement 10 trades. Avec un capital total de 200 euros, vous passez à 280 euros en seulement 10 trades. Donc vous allez rapidement faire des profits exceptionnels avec cette stratégie. Le seul inconvénient qu'on peut trouver entre guillemets avec cette stratégie, c'est qu'il va falloir être un peu plus précis, un peu plus minutieux dans sa prise de position. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors comment ça fonctionne ? On part du coup de la stratégie initiale, qui est la stratégie de suivi de tendance. Vous avez les Magic Lines en pointillé qui indiquent la tendance de fond. Quand la Magic Lines est rouge avec les crypto ventes, ça signifie que nous sommes en tendance baissière. On va donc chercher que des opportunités à la baisse. Quand la Magic Lines est bleue avec les crypto achats, on va donc chercher que des opportunités à la hausse. Je précise une chose, c'est que les Magic Lines ne sont absolument pas des signaux d'achat et de vente. On ne rentre pas en position quand la Magic Lines change de tendance, d'accord ? C'est simplement pour indiquer le sens dans lequel il va falloir trader à l'instant T où vous êtes sur votre graphique, ok ? Tant que la Magic Lines est rouge, on va chercher que des opportunités à la baisse. Et quelles sont ces opportunités ? Ce sont tout simplement les cassures de Magic Bar vertes quand on est en tendance baissière et les cassures de Magic Bar orange à la hausse quand on est officiellement en tendance haussière. Si on est en tendance haussière et qu'on a des Magic Bar vertes, on ne va pas s'en occuper. Si on est en tendance baissière et qu'on a des Magic Bar orange, on ne va pas s'en occuper non plus. On s'occupe des Magic Bar vertes seulement quand la tendance est rouge, quand la tendance est baissière. Et on s'occupe des Magic Bar orange seulement quand la tendance est haussière. C'est très très important de respecter à la lettre ce que je vous explique. Donc maintenant, comment trader ces cassures de Magic Bar ? Ça va être très simple. La Magic Bar, elle apparaît quand le prix atteint une zone de support et résistance stratégique. Ok ? Donc quand une Magic Bar apparaît, c'est un point stratégique pour trader. On peut donc faire totalement confiance en ces Magic Bar. Maintenant, comment les trader ? Il va falloir un rebond. Il faut impérativement que le prix effectue un rebond sur cette Magic Bar, qu'il y ait un espace créé entre la Magic Bar et le prix. Et ensuite, le prix va revenir sur cette Magic Bar pour tenter de la casser. Si, après un rebond, on voit qu'une bougie rouge vient transpercer la Magic Bar verte, on va placer un ordre en attente en dessous de cette Magic Bar. Je dis bien un ordre en attente en dessous de la bougie rouge qui a transpercé la Magic Bar. A la suite de quoi ? Si le prix continue son chemin pour casser la bougie transperçante, notre ordre va donc se déclencher. Si, en revanche, on voit que le prix part en sens inverse, on annule tout de suite notre ordre. Il faut absolument que le prix continue à la baisse son chemin. D'accord ? Ici, on nous replace un ordre en attente par ici et on voit du coup que le prix repart en sens inverse. On voit qu'il fait même un nouveau rebond. On annule tout de suite notre ordre et on attend une nouvelle opportunité. C'est un nouveau rebond sur la Magic Bar. Donc là, le prix a fait un nouveau rebond, un tout petit rebond. En même temps, il était 1h15 du matin, donc il n'y a pas beaucoup de volatilité. Mais voilà, le prix a fait un nouveau rebond et on a une nouvelle bougie rouge qui transperce la Magic Bar. Du coup, on va donc placer un ordre en attente en dessous de cette bougie transperçante avec un Stop Loss placé idéalement au-dessus de la bougie qui précède la bougie transperçante. D'accord ? Grâce à cela, vous aurez une entrée au millimètre près avec un Stop Loss serré et vous allez rentrer en profit très rapidement et vous allez pouvoir viser un ratio risque-bénéfice plus élevé qu'avec ma stratégie Inisalm. C'est très important, vraiment très très important de respecter à la lettre la stratégie que je vous ai donnée. Il faut absolument que le prix effectue un rebond sur la Magic Bar avec un espace créé. Et si on voit qu'une bougie rouge transperce la barre, il faut idéalement qu'elle transperce avec son corps et non pas avec une mèche, elle transperce la barre avec son corps. On va placer un ordre en attente en dessous de cette bougie rouge avec un Stop Loss placé au-dessus de la bougie qui précède la bougie transperçante. Si, après quoi, le prix repart en sens inverse, il rebondit à nouveau sur la Magic Bar, on annule tout de suite l'ordre. On n'attend pas, on annule tout de suite et on attend tout simplement une nouvelle opportunité. Ici, du coup, j'aurais placé mon ordre à peu près par ici avec le Stop Loss ici, d'accord ? Et mon Tech Profit doit être deux fois supérieur au Stop Loss. Donc ici, si le Stop Loss était de 57 ticks, je vois marquer ici. 57 fois 2, ça fait 114. Je vais mettre donc 114. Et là, je vois que j'ai atteint facilement, voilà, boum, j'ai atteint facilement mon ratio de 1 pour 2. Vous voyez que le trade, il est tout petit, mais avec ce tout petit trade, j'ai déjà gagné deux fois mon risque. Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Et à chaque fois que vous aurez une opportunité comme celle-ci, vous allez prendre le trade. Alors ici, ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que le prix, il reste collé à la Magic Bar. Il ne décolle pas, il ne fait pas de rebond. Ici, c'est intéressant puisqu'il fait un petit rebond. Il n'est pas énorme le rebond, mais il fait quand même un petit rebond. Il vient transpercer ici. Je place mon stop loss au-dessus de la bougie précédente qui est au même niveau. Du coup, je reste au même niveau. Voilà. Et là, du coup, je calcule. Je calcule du coup, donc 130, 130 ticks. Donc un profit à 260 ticks. Et là, il met le temps, mais il finit par être atteint juste ici. Vous voyez, juste ici. Boum ! Ça me fait déjà un nouveau trade gagnant en ratio de 2 pour 1. Et je peux continuer comme ça. Vous aurez pas mal d'opportunités gagnantes. Bien entendu, tous les trades, vous ne pourrez pas avoir 100% de trades gagnants. Comme je vous l'ai dit, vous aurez un taux de réussite aux alentours des 60%. Alors ici, le prix, il reste relativement collé sur la barre. Donc ce n'est pas une bonne opportunité. Il faut vraiment que le prix décolle un peu, qu'il crée un espace. Là, il reste collé sur la barre. Donc ici, il a créé un petit espace. Donc on aurait pu se dire, on va prendre ce trade. Ça aurait été un trade perdant pour le coup ici, un ratio de 2 pour 1. Puisqu'il vient toucher le stop loss. Là, il vient effleurer un peu le take profit, mais il repart pour toucher le stop loss avant de rentrer en profit. Donc comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas avoir 100% de trades gagnants. L'important, c'est que les trades gagnants compensent les trades perdants. Donc ici, admettons que vous ayez un risque de 10€. Là, vous aurez perdu 10€. Mais vous aurez gagné 40€ ici. 20€ ici et 20€ ici. Donc 40€ de gain pour 10€ de perte. Donc je continue comme ça. Ici, on aurait eu un trade gagnant. Puisqu'on voit que le prix effectue un rebond en créant un petit espace avec la magique barre verte. Il revient pour transpercer. Donc là, ça me fait du coup 162 ticks. Donc multiplié par 2, ça me fait 324. Et voilà. Donc là, du coup, j'aurais eu un trade gagnant. Il aurait été gagnant. Boum. Par ici. D'accord ? Et du coup, ça vous aurait fait 2 trades gagnants au lieu d'un trade perdant pour 2 trades gagnants. Donc vous aurez gagné 40€ ici au lieu de 30€ si vous aurez raté cette opportunité. D'accord ? Mais l'important ici, comme je vous l'expliquais, c'est de respecter à la règle cette stratégie. Vous aurez pas mal de profit. Ici, ce n'est pas une bonne opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on est officiellement en tendance haussière. Donc en tendance haussière, c'est la même chose. On va attendre des bonnes opportunités. Alors ici, ce n'est pas bon. Puisque là, on voit que le prix a transpercé avec une bougie verte. Mais cette bougie verte n'est pas cassée. Le prix est reparti tout de suite en baisse. On aurait donc annulé notre ordre. Ici, pareil, on n'aurait pas une d'ordre déclenchée. Puisque la barre orange n'est pas cassée. Du coup, pas d'ordre ici. Ce qui est bien, c'est qu'on évite pas mal de faux signaux et de trades perdants. Ici, on n'aurait pas eu d'opportunité de trade non plus. Puisqu'on est en tendance baissière. Donc là, pas de trade. Puisque la bougie n'est pas transpercée. Ici, on n'aurait pas pris en compte. Là, on n'aurait pas pris en compte non plus. Puisque la magique barre orange n'est pas transpercée. C'est vrai que ces derniers temps, sur la plupart des cryptos, on avait une belle période de range. Où les traders débutants auraient perdu leur investissement. Mais nous, on aurait été tranquille. Puisqu'on aurait évité pas mal de trades. Alors ici, suite à la cassure, qu'on aurait pu trader. Puisqu'en tendance haussière. On aurait eu un gros trade gagnant par ici. Si on aurait raté la cassure. On aurait une opportunité juste ici. Alors, tendance haussière. Hop. On a une bougie qui a transpercé. Voilà. Le stop loss en dessous de la bougie précédente. On voit que c'est très très short ici. Mais le stop loss n'est pas atteint. On va donc faire 52 ticks. Petit profit. 52 ticks. Et boum. Ici, on atteint notre take profit. D'accord ? On frôle le stop loss. On le frôle de justesse. C'est pour ça que je vous dis de toujours mettre votre stop loss en dessous de la bougie précédente. D'accord ? Mais on finit par atteindre le take profit. Donc, encore une fois, avec un risque de 10 euros. On aurait fait un gain net de 20 euros. Voilà. Donc, avec cette stratégie, soit vous évitez des trades perdants. Soit vous prenez pas mal de trades gagnants. Cette stratégie fonctionne aussi bien sur les cryptos que sur les actifs classiques. Comme ici, je suis sur l'USD et JPY. Ça fonctionne tout aussi bien et ça fonctionne également sur n'importe quel time frame. Que ce soit à la baisse ou à la hausse, l'important, c'est de toujours respecter la stratégie à la lettre et de respecter le format ABCD. Il faut absolument que le prix effectue un rebond, qu'il y ait un espace créé entre la barre et le prix. Quand le prix y revient, on va placer un ordre en attente au-dessus de la bougie transperçante. S'il s'agit d'une bougie verte en tendance haussière ou s'il s'agit d'une bougie rouge en tendance baissière. Donc si, par exemple, en tendance baissière, on a une bougie verte qui va transpercer la magique barre verte, ce n'est pas une opportunité. Il faut que ce soit une bougie rouge qui transperce, idéalement avec son corps et non pas avec sa mèche, qui transperce la barre verte à la baisse. On pourra placer un ordre en attente en dessous avec un stop-loss au-dessus de la bougie qui précède la bougie transperçante. En respectant à la lettre cette stratégie, comme je vous l'expliquais, et avec un ratio risque-bénéfice de 2 pour 1, vous aurez un taux de réussite aux alentours des 60%. C'est largement suffisant pour être bien rentable en trading, quel que soit l'actif, quelle que soit l'unité de temps. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je ne me fais rien plaisir d'y répondre. Je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage des opportunités, des astuces et des stratégies. Comme vous vous en doutez, je prends toutes mes analyses avec un seul indicateur, le Magic Freecom. Si cela vous intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo, il est actuellement en promotion. Vous aurez un accès à vie à l'indicateur et à notre canal Telegram VIP sur lequel je partage des signaux complets avec Stop Loss et Take Profit. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501